Celtic Frost, monothéiste, par Cherkan J'ai longtemps sommeillé, tant d'années de silence, d'ingratitude, d'oubli. Je suis devenu lent, je suis devenu lourd, et toi tu es petit. Et toi, dis-moi, quel âge as-tu ? Depuis quand prie-tu ? Je vois à la crasse dans tes oreilles que ce n'est pas ta première messe. Tu en as bouffé du malaise, hein, petit ? Tu es tout encrouté. Il en faut du son pour faire vibrer des tympans comme les tiens, hein, merdeux ? Accroche-toi à l'autel, je remue la paupière. C'est horrible comme tu es petit. Je vais faire simple, sinon tu ne comprendras pas. Et puis je vais faire lent, sinon tu ne tiendras pas. Et puisque tu ne connais rien d'autre, je vais faire noir, toi t'enlèveras ce sourire ridicule. Tu ne pourras plus dire que tu ne savais pas. Tu ne pourras plus dire que ces disciples qui t'ont élevé t'ont rendu trop puissant pour que tu t'agenouilles au plomb de ma pensée ancienne. Tu ne te questionneras plus à la lecture du Mégatherion. Et puisque cela fait des années que tu pris en tout sens des icônes frelatées, je te noierais dans la cendre, et tu dévoilerais celle qui est la mère de toutes ces déesses plates. N'oublie pas que c'est avec ma semence que tes maîtres ont procréé. N'oublie pas que c'est avec mon âme, noircie et désolée, que l'on a ouvert les portes. N'oublie pas que ce sont les jeunes diminués qui te rendent délectable le sang dilué de tes idoles qui coulent intactes dans mes veines. Et j'ai un mot à dire. Puisque je me réveille, je vais vous instruire d'une nouvelle parole. Fais-moi confiance, tu vas entendre. Quand je parle, la terre tremble. Quand je joue, elle se broie. Aujourd'hui comme hier. J'ai terrorisé ceux qui t'ont appris l'enfer. Je te traumatiserai, toi, sans faire le moindre effort. Car mon son, aujourd'hui, est toujours le plus dur. Tu souffriras bien plus que si j'allais très vite. Tu auras bien plus peur que dans tes petites forêts. Parce que c'est moi, petit merdeux, qui ai appris aux lourds à être lourd. Parce que c'est moi qui ai arraché la gorge de ceux qui hurlent la nuit pour te glacer le slibar. Parce que c'est moi qui dors sous cette terre dégueulasse où t'aimes traîner ta gueule en prenant l'air mauvais. Et parce que c'est mon souffle et l'odeur de mon cul dont tu te gaves la tronche en rêvant de cimetière. Et que ces jeunes diminués coulent intactes dans mes veines. Ce que j'ai à dire aujourd'hui va t'enfoncer plus profond en trois accords tout moches qu'un troupeau de doumeux. Connais-tu la solitude du Dieu ? Je deviendrai chair humaine et je te susurrerai, mourant, le froid épouvantable. Le calme qui terrorise. Ma voix sera velours. Ma voix sera usée. Je te jouerai trois notes et tu trouveras ça beau. Et tu trouveras ça pur. Et tu vas en chialier. Je vais faire simple. Parce que le vice coule dans mes veines et qu'en en jouant seulement une note, je suis labyrinthique. Parce que la mort coule dans mes veines et qu'avec trois accords, je te vide de ton sang. Parce que la méchanceté coule dans mes veines et que j'aime répéter bêtement les plus laides de mes tournures. Et voir tes os péter au contact mastodonte de ma toute pesanteur. Tu vas voir tous tes dieux. Parce que le métal coule dans mes veines et que dans mon blockhouse, sans lueur et sans air, dans la grande unité qui dicte ma parole, dans cette couleur unique, opaque et insondable, tu trouveras chaque détail que l'on m'avait volé et jeté aux étoiles, lavé de ses suintances, épuré de ses rêves et remis à sa place. À sa pure, absolue et unique place. Avec moi, c'est la source de la brutalité, l'essence même des ténèbres, la vérité toute crue. Alors non, tu ne pourras plus dire que tu ne savais pas. Tu ne souriras plus en entendant mon nom. Tu feras comme tes maîtres. Tu n'en prieras plus d'autres.